bonsoir et bienvenue à tous l'équipe canad medical system est très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce webinaire consacré à l'oct grand champ et à son intérêt dans la pratique au quotidien nous sommes également très heureux d'avoir pu réunir ce soir un panel d'experts prestigieux autour de cet événement à commencer par le professeur tadaioni nous fait l'honneur de diriger cette session le professeur tadaioni est professeur d'ophtalmologie à l'université paris cité première université multidisciplinaire en france et directeur du département des trois hôpitaux parisien lariboisière saint-ouis et les hôpitaux de la fondation rothschild il est également le leader du programme de recherche evi red féminisé par le gouvernement français sur l'intelligence artificielle pour la rétinopathie diabétique président élu de retina membre du comité exécutif du club jules gonin ancien président de la société francophone des spécialistes de la rétine et élu associé de l'académie nationale de chirurgie professeur tadaioni je vous laisse la la parole merci beaucoup bienvenue à tous effectivement nous aurons une soirée intéressante avec deux autres orateurs qui sont des spécialistes de l'imagerie que vous connaissez bien qui connaissent très bien leur sujet et nous allons parler des progrès en octa en imagerie grand champ l'association des deux et comment tout ça peut être intégré dans la pratique quotidienne pour nos patients donc sans tarder nous avons un peu changé l'ordre pour que ce soit peut-être plus facile à suivre et comme ça je serai en dernier aussi je préfère ne pas passer en premier donc on va commencer par aller à gîner sur la présentation des systèmes et un certain nombre de belles images puis nous aurons une présentation par adil maftoui pardon adil pour pour avoir bafouillé donc d'adil maftoui pour sur l'imagerie de du vitré et à la fin je vous parlerai effectivement comment l'octa peut être utilisé dans la rétinopathie galétique donc voilà le nouveau programme on va commencer par ali donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez ali est praticien hospitalier spécialiste de la rétine dans notre service à la riboisière et c'est un spécialiste de l'imagerie non seulement connu par ses nombreux papiers par son expertise en plus technique un des rares à être capable de faire de l'image comme publié dessus mais aussi pour avoir enseigné à de nombreux spécialistes la rétine qui sont passés sous sa main moi y compris de l'imagerie c'est lui qui m'a appris à faire de l'angiographie à la fluorescéine à l'époque où ça se faisait encore à l'argentique donc il fallait pas rater les photos donc c'est lui qui nous fera la première présentation ali donc à toi apprends nous des choses merci rabine je suis très content de cette occasion de pouvoir parler c'est cette nouvelle imagerie qui est révolutionnaire vraiment et je vais vous montrer ce qui nous apporte vraiment ce système déjà je voudrais vous donner des datas qui sont très importantes déjà c'est ce n'est pas les fonctions tous ceux avec une vitesse de 100 mille ans qu'un par seconde le plus important c'est qui permet de réaliser des coupes de 23 millimètres de 2b scan qui est l'équivalent de 80 degrés d'un champ et en plus vous pouvez réaliser des coupes de 23 sur 20 mm avec une haute densité de 928 par 807 pixels on reste pas avec ça en utilisant cinq champs périphériques on peut réaliser un mosaïque jusqu'à 31 sur 27 millimètres il y a l'autre côté c'est les profondeurs des scans qui sont autour de 5,3 même 5,5 et la paille est aussi équipée d'une intelligence artificielle il y a du noise pour enlever l'image poussière il y a le système d'auto alignement il y a un autofocus qui utilise les cellules il y a un système d'eye tracking qui suit les moments de l'oeil c'est un appart qui est fourni par plusieurs types d'examens vous pouvez réaliser des coupes radiaires cross line des cubes de différentes tailles de 3 sur 3 jusqu'à 23 sur 20 mm vous pouvez réaliser des raster lines à la fois pour la choroïde à la fois pour la rétine et la papille donc il y a plusieurs possibilités d'examens qui étaient offerts par ce système Voici c'est l'image qu'on obtenait avec Zephylio quand on parle de 23 sur 20 on ne se rend pas compte ce que ça veut dire j'ai mis une autre image qui permet de faire des très grands champs qui est Plexillis 15 sur 4 si on se perpose c'est là qu'on voit la différence du champ ce que nous gagnons avec Zephylio en réalisant 23 sur 20 j'ai parlé plusieurs spécialités je vous ai dit qu'il y avait des scans de 23 jusqu'à 23 mm mais qu'est-ce que ça veut dire ? Là par exemple une coupe qui a été réalisée sur la cornée vous voyez qu'en une seule coupe on a la possibilité de visualiser la cornée de l'âme jusqu'à l'autre côté l'iris même on devine le calendrier de Shilam comme vous voyez ici dans cette image on peut voir aussi grâce à ce système et la fermeture d'angle l'iris est bombée avec une seule coupe on peut réaliser cette image Si on veut pour la matinée l'effet d'avoir 23 mm qu'est-ce que ça fait gagner ? Là c'est une image du mur fort parce que c'est vraiment la place de ce système qui a été réalisée avec Spectralis et nous voyons ici c'est clair typique des coréodoses myopiques ce sont des photos couleurs mais si on retourne sur avec le Topcon c'est là qu'on se rend compte en fait ce qu'on gagne en réalisant 23 mm L'autre avantage c'est la profondeur qui est autour de 5,5 et grâce à ça vous pouvez avoir l'image des coréodoses myopiques avec un très peu d'effet miroir vous voyez que même avec une image assez profonde on n'arrive pas à se dépasser de ces images de miroirs et si on compte par les champs qui pouvaient être examinés par Spectralis et vous voyez indiscutable ce qu'on gagne en réalisant c'est une autre patient myopique qui est examiné aussi par Spectralis et là c'est une coupe de canon de 23 mm avec une profondeur autour de 5,5 mm et vous voyez à une seule coupe vous pouvez examiner vous pouvez voir facilement cette coréodose myopique et en même temps vous détectez c'est ce qui existe en nasale de l'épapique Là je vous ai mis pour avoir une idée pour se rendre compte ce que ça veut dire cette image qui prend le champ et là cette image est de 30 degrés et là en utilisant l'objectif de 55 degrés vous avez cet effet de miroir alors qu'avec une coupe de canon de 23 mm et vous avez largement plus d'informations et l'image est encore meilleure un autre patient qui est une myopie avec une traction quand on regarde avec Spectralis vous voyez que l'étendue de ces tractions pteroréthiniennes n'est pas aussi visible mais quand vous réalisez du coupe c'est là que l'importance de la profondeur de ce cas là vous avez une image encore meilleure là vous vous rendez compte mieux ces forces tractionnelles exercées chez ces patients qui présentent une myopie forte c'est là que l'importance et la profondeur des champs encore une autre patient une myopie et vous voyez une coupe qui passe et l'autre en une seule coupe vous voyez facilement l'aspect de cette myopie et là vous voyez qu'il y a un décollement sur l'étendue donc le toit commence à s'ouvrir est-ce que c'est le début d'un trou maculaire là l'autre image qui est en haut à droite vous voyez un trou dans les feuilles feuillets internes de schysis cet appareil nous donne aussi d'autres possibilités par exemple on peut faire des coupes radiaires là par exemple c'est un patient qui a une barre circulaire on fait une coupe verticale horizontal on ne pouvait jamais imaginer un seul coupe et nous avons cet aspect de la macula bombée et quand on fait une coupe verticale nous voyons très bien que en fait cet aspect de macula bombée est surtout plus prononcé sur certains axes par exemple là que vous pouvez voir l'effet de faire les coupes radiaires nous permet de mieux analyser le fond d'oeil chez ce patient vous voyez que l'aspect du macula bombée dépendant de l'axe par exemple chez ce patient là c'est l'axe horizontal et après pourquoi pas de ne pas faire une image en 3D et vous voyez on se rend compte la forme, la déformation la déformité du globe en deux chapeaux avec cette image en 3D ce patient c'est le montage en couleur et on devine qu'il y a déjà un décollement rétinent temporal avec un aspect glissable peut-être il y a quelques petits trous rétiniens mais on est curieux on ne sait pourquoi pas aller encore plus loin pour voir les périphéries la coupe verticale sur cette image cette coupe verticale ça paraît très petite il ne faut pas oublier que c'est une coupe de 23 mm là c'est une coupe horizontale et là on voit très bien le décollement qui arrive juste à côté de la macula la macula épargne et là on se pose la question qu'est-ce qui se passe ici on voudrait bien voir voilà c'est la capacité de l'appareil qui nous permet de délocaliser les coupes et d'examiner avec des coupes de base l'endroit qu'on souhaite quand on regarde des coupes dans cette zone là vous voyez un aspect un feuille interne un aspect schizik typique les signes de décoréments chroniques de base pourquoi pas faire une cartographie dans cette partie là on voit en détail tout l'aspect schizik dans le feuille interne de la rétine avec les coupes horizontales et nous détectons aussi ces trous rétiniennes dans le feuille interne de décoréments il y a aussi des tumeurs vasoproliferatives pour explorer c'est un enjeu graphique qui donne beaucoup de choses cellulose est enjeu et à cause de la masse de tumeurs on n'a pas de bonne visibilité et donc on choisit de faire des coupes radiaires au niveau de cette masse tumorale là nous avons tous les détails de cet aspect comme un champignon émergent qui prend une place dans les vitrées même quelques aspects schizik même des petits décollements sur rétinien autour de cette masse en périphérie et jusqu'à maintenant je vous ai parlé de l'aspect de Bescan il y a ça aussi et comme je vous ai dit au début on peut faire des coupes 23 sur 20 et après on peut faire des coupes en périphérique tout est fait automatiquement des coupes en périphérie de 23 sur 20 et l'appareil réalise une montage automatique avec ces cinq champs et vous voyez cette étendue c'est encore plus grande que 23 sur 20 ça c'est l'image qu'on a obtenue avec le plexélite et si on compare on voit qu'avec le plexélite nous avons encore un champ plus étendu même en montage par rapport au plexélite qu'est-ce que ça donne cette image à grand champ ? là c'est un patient qui a des exudants en nasale quelques mécanismes et c'est un patient mal de cause qui était déjà traité en temporel c'est l'angéographie à grand champ on voit les exudants des mécanismes qui s'imprègnent avec le collant là c'est le montage qui est réalisé avec topcol si vous avez remarqué ce montage beaucoup presque une image en couleur de 200 degrés c'est là qu'on se rend compte jusqu'où on arrive à aller avec ce système de montage mais le problème là c'est un jeu vous savez nous montre pas vraiment les mécanismes mais c'est pas le cas ici j'ai mis toutes les images comme ce sont des mécanismes qui ont suffisamment de débit pour être détectés et là on voit que ces macronismes sont détectés même sur l'OCT angio quand on superpose cette imagerie que ce soit avec l'OCT angio ou photocouleur et vous savez vous voyez que les imageries sont superposables c'est un autre patient vous voyez une scatrice anasale et en temporel inférieur une foyer blanchade c'est une rectrice anabée avec un foyer toujours frais ça vous ressemble correct mais quand on regarde l'image sur la photocouleur de près et on voit qu'en fait il y a des vaisseaux déshabités là je vais sur le patient on se pose des questions est-ce qu'il faut faire une angiographie ou non je dis faisons une seule coupe 23 sur 20 avec Plexellis ça va nous dire qu'il y a des choses mais on devine déjà l'image qui a été réalisée avec Zephylio vous voyez très bien qu'en fait les zones où il y avait des vaisseaux en fantôme ça montre bien il y a une ischémie très massive de toutes les périphéries ça c'est l'angiographie que nous avons réalisé avec l'image de Granchon et c'est l'image qu'on a obtenue sans éjecter avec Zephylio vous voyez que en regardant cette image est-ce qu'on se pose des questions est-ce que l'enjeu était vraiment nécessaire on passe d'autres sujets vasculaires puisqu'on parle de l'océtal angieux là c'est une occlusion branche inférieure de la rectite qui était traitée par laser correctement on devine les statistiques de laser mais il y a quelques vaisseaux fantômes là on se demande mais qu'est-ce qui se passe une seule coupe et d'emblée vous voyez qu'en fait ça prend une branche mais c'est à peu près une branche une occlusion et bien effectivement vous voyez qu'en fait les ondes qui n'étaient pas traitées par laser et il y a la persistance des territoires ischémiques en un seul coupe vous voyez bien ici qu'en fait les territoires ischémiques sont beaucoup plus détendus qu'on avait traitées par le laser on peut se proposer cette image ou cet enjeu sur l'imagerie de fond d'oeil pour mieux explorer ces ondes-là là c'est une autre occlusion branche mais moins important une seule coupe et vous avez tout ce qu'il faut et vous voyez bien même on retrouve où il y a signe de croisement avec ces territoires ischémiques en une seule photo il n'y a pas beaucoup d'émoins âgés mais c'est une forme assez ischémique comme vous voyez ici avec un seul examen vous avez tous les renseignements tout ce qu'il faut en plus vous pouvez faire des coupes de 20 millimètres vous voyez quand vous faites une coupe verticale qui passe au niveau de la macula vous voyez déjà dans la zone où il y a une occlusion il y a un amincissement lié à l'ischémie on est toujours dans les occlusions vasculaires parce que c'est là l'importance de l'image avec l'enjeu elles sont encore plus important on retrouve les images mais on devine déjà les vaisseaux des habités ça c'est la géographie de l'enjeu et ça c'est l'OCT enjeu on retrouve clairement ces nouveaux vaisseaux débutants des bourgeons au niveau des capillaires et cette grande étoile ischémique je peux dire mieux visée que l'angiographie avec l'OCT et en plus si on fait un panorama avec des montages là vous voyez tous les champs occlus toutes les zones d'occlusion jusqu'en temporal et loin en périphérie loin là c'est un patient qui est c'est une autre application de cette imagerie là c'est une occlusion branche méctinien inférieure assez importante avec des hémorragies étendues et donc nous décidons de traiter ce patient avec des envies anti-VGF là quelques injections après les résultats miraculeux il n'y a plus d'hémorragies c'est fabuleux on peut dire que même les anti-VGF est-ce que ça aide pour la reperméabilisation bon je n'entre pas dans les sujets délicats qui sont ouverts à la discussion mais quand même je me dis si on regarde de près qu'est-ce que ça donne ah oui c'est vrai que les images ont disparu mais quand même il y a des des vaisseaux fantômes imperfusés donc l'aspect c'est pas aussi facile pour ces patients là une seule océanjeure nous permet voilà c'est le panorama en fait cette occlusion branche était traitée par les anti-VGF c'est vrai que les images étaient nettoyées mais malheureusement comme nous avons démontré chez les patients diabétiques aussi les anti-VGF ne permettent pas la disparition des territoires ischémiques c'est vrai que les hémorragies se nettoient mais le problème reste avec l'OCT enjure vous n'avez même pas besoin de faire une injection et vous pouvez voir très clairement que ces territoires ischémiques persistent marquer la disparition des images on passe un peu plus profond on commence par le corps mais on va encore plus profond de la rétine une fois que vous réalisez les imageries en OCT enjure comme c'est un système confocal en 3D il est possible d'obtenir en utilisant les segmentations de chercher les couches de la choroïde voici c'est l'image de la choroïde qui est obtenue à partir de l'examen en OCT enjure et là c'est le panorama que la paille réalise en utilisant les imageries périphériques et effectivement quand on regarde les mosaïques de la choroïde nous avons un champ beaucoup plus étendu là par exemple on voit 3 ventes vertiqueuses clairement comme vous voyez à gauche c'est une image qui est réalisée avec un zephylio c'est une image panorama c'est pas 23 sur 20 mais c'est un 30 sur 27 millimètres vous voyez la taille de l'image ça c'est l'image de la choroïde vous voyez quatre vertiqueuses avec le montage sur la choroïde ce qui est ce qui est joli ici vous n'avez pas besoin de faire une IVT et vous pouvez analyser en utilisant les segmentations couche par couche vous voyez par exemple il y a un vaisseau qui 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 est un vertiqueuse Et vous voyez que ça c'est une autre possibilité d'explorer les patients. Et là maintenant nous examinons la choroïde. Là par exemple, une veine qui fait une injonction entre deux nasales et temporales. Vous voyez avec le défilement de cette image. En conclusion, c'est un paille, une nouvelle semiogénétique pathologie vasculaire rétinienne qui nous offre. Et il y a les appailles, ces appailles sont en cours d'amélioration. Et je pense que ça sera une deuxième révolution après l'arrivée de l'OCT en géographie. Maintenant, c'est une nouvelle étape qui commence. L'OCT en géographie, même on se pose la question, est-ce que l'OCT en géographie va remplacer l'en géographie ? C'est Ramin Tadoyane qui va nous répondre tout à l'heure pour cette question assez délicate. Je vous remercie. Merci beaucoup Ali pour cette magnifique présentation et ces belles images. Franchement, elles sont vraiment très jolies. Il y aura certainement des questions. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à poser vos questions dans la partie questions et réponses. Vous avez la possibilité. Après les trois présentations, nous partagerons vos questions et nous discuterons des différentes présentations. Merci Ali. Tu peux peut-être arrêter ta présentation. La prochaine présentation sera donnée par Adile Mavtoui. Je pense que vous le connaissez certainement. C'est un grand spécialiste de l'imagerie qui, depuis des années, est publié sur les différentes technologies. Tout le monde le connaît pour son sourire, sa gentillesse, toujours sa bonne humeur, qui est associé à son savoir-faire. Pareil, aussi bien pratique que théorique sur ces imageries. Il y a peu de gens qui peuvent avoir un tel niveau de savoir. Adile, cette fois-ci, va nous parler spécifiquement du vitré et de l'exploration du vitré, comment on va l'explorer aujourd'hui, en 2022, avec l'OCT. Adile, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette gentille introduction, Ramin. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'imagerie moderne du vitré par OCT. Le vitré est une structure mystérieuse qui n'a malheureusement pas encore livré tous ses secrets et qui est difficile à imager de par sa transparence et sa faible réflectivité. Pendant des années, l'échographie a été l'un des goals standards pour pouvoir analyser le décollement postérieur du vitré et pour pouvoir accéder également à la base du vitré. Mais malheureusement, sa résolution est relativement faible pour pouvoir imager de manière précise le contenu intra vitré. La technologie SWEP source est une technologie de choix pour pouvoir imager le vitré car le signal sur bruit avec le SWEP source subit une très faible dépréciation en fonction de la profondeur par opposition au système spectral domaine. Ainsi, on aura une réflectivité qui sera beaucoup plus uniforme du contenu intra vitréen jusqu'à la coroïde, nous permettant d'imager de manière efficace le vitré avec un signal sur bruit relativement homogène sur toute la surface de l'acquisition. Comme tous les systèmes OCT, que ce soit en spectral domaine ou en SWEP source, il convient de modifier et d'optimiser le focus pour pouvoir améliorer le signal sur bruit. Et sur des technologies comme sur le SWEP source avec des très grandes fenêtres d'acquisition, il faudra rajouter un focus de plus de trois dioptries. Par opposition à ce que l'on pouvait faire en spectral domaine à plus de 1,50, on a des fenêtres qui sont beaucoup plus larges, donc on doit adapter cette optimisation du focus. Et ensuite, on va augmenter le bruit de l'image BESCAD pour pouvoir améliorer le signal sur bruit du vitré. Et donc ici, un exemple d'une image réalisée avec le zéphilio, où on voit bien un décollement postérieur du vitré débutant avec persistance d'une adhérence provéolaire. Et la même image sur la droite, où l'on visualise le contenu intravitréen, avec un signal sur bruit majoré, grâce au zéphilio et ses coupes beaucoup plus larges. La technologie du SWEP source également va utiliser, et notamment avec le zéphilio, cette technologie qu'on appelle le full range. Le full range, c'est la capacité de l'OCT de pouvoir exploiter une partie de l'image miroir, particularité de la transformer de Fourier pour pouvoir augmenter la fenêtre d'acquisition et avoir des fenêtres d'acquisition qui soient beaucoup plus larges, jusqu'à 5,3 mm, comme sur le zéphilio S1. Et donc, ainsi, on va pouvoir désormais réaliser des coupes beaucoup plus larges, comme vous l'a montré Ali tout à l'heure. Et en augmentant le bruit, on va pouvoir visualiser le contenu intravitréen, avec une fenêtre d'acquisition qui sera beaucoup plus large, de 5,3 mm et de 23 mm. Et regardez, ici, on voit très bien la bourse pré-vaculaire, les fibres pré-vasculaires et un début de schisis hyéloïdien. Donc, le SWEP source et le zéphilio nous ont permis de mieux analyser les spécificités de l'anatomie du vitré. Et ici, on retrouve très bien l'espace hypo-réflectif en regard de la région faubulaire qu'on appelle la bourse pré-vaculaire. Et ensuite, cette deuxième poche très particulière, hypo-réflective qu'on appelle l'aire de Martegiani, en regard du nerf optique. Et en OCT en face, on va pouvoir visualiser ces deux poches de vitré que sont l'aire de Martegiani et la bourse pré-vaculaire. On a la possibilité également de pouvoir observer en se déplaçant en OCT en face d'autres vacuolisations qu'on appelle cisternes et qui ont tendance à apparaître de plus en plus avec l'âge. Et vous voyez deux cisternes hypo-réflectives en moyenne périphérie temporale. On va pouvoir imager et analyser de manière relativement précise également les fibres pré-vasculaires qui ont en général un décours qui est relativement perpendiculaire par rapport à la limitante interne et dont l'aspect hypo-réflectif est probablement dû à des modifications à une absence de hyalocytes en regard des vaisseaux. On va pouvoir analyser de manière précise également le canal de cloquets avec des coupes verticales centré directement sur la papier. Le vitré peut présenter un aspect relativement laminaire parallèle à la rétine où on visualise bien ces fibres intravitréennes. Mais cet aspect n'est pas toujours retrouvé chez tous les patients, caractérisant également les modifications interindividuelles du vitré en fonction de la longueur axiale et de chaque patient. Mais on ne retrouve pas toujours cet aspect relativement caractéristique comme il a pu être décrit dans les coupes histologiques. Ensuite, il est toujours difficile d'analyser de manière statique un tissu dynamique. Et ici, j'ai essayé de matérialiser en composant différents bescans une analyse plutôt dynamique du vitré. Et on sait que la bourse pré-vasculaire, avec l'âge, va avoir tendance à rentrer en contact avec l'ère de Martegeni. Et vous voyez ici ce même patient où on voit effectivement cet espace qui donne un aspect un tout petit peu de valvule chez un patient qui avait une cinquantaine d'années. Et au fur et à mesure de l'âge, la bourse pré-vasculaire va rentrer en contact avec l'ère de Martegeni. Et ici, vous voyez une femme de 70 ans où on commence à avoir une ébauche du décollement de procédure du vitré. Et on voit bien cette connexion entre la bourse pré-vasculaire et l'ère de Martegeni. Donc, on a pu, grâce à ces coupes plus larges, on a pu analyser la liquéfaction intravitréenne, le phénomène qu'on appelle la cinérèse. Et donc, vous voyez ici, avec la flèche rouge, la bourse pré-vasculaire. Ici, les lacures du système qui, lors de la liquéfaction, vont finir par rentrer en contact avec la bourse pré-vasculaire. Parfois, on va avoir un écrasement de cette bourse pré-vasculaire par ce cortex vitréen complètement liquéfié. Et on voit bien que cette lacune a complètement écrasé la bourse pré-vasculaire. Et là aussi, cette analyse dynamique que j'ai pu réaliser, vous voyez ici la connexion entre cette liquéfaction du vitré et la bourse pré-vasculaire. Et on voit bien également en dynamique, les modifications également des fibres pré-vasculaires. Et ici, vous voyez en haut à gauche, un début de décollement possédeur du vitré. Et on visualise mieux la cinétique et la mécanique du vitré grâce à cette analyse dynamique. Et donc, là aussi, regardez en xéphilio, on va pouvoir analyser également cet aspect de schisis intravitréen. Et on voit bien ici même la rétraction de la hyaloïde postérieure. Et donc ici, sur cette image inversée, on va retrouver également cette délimination et cet aspect un petit peu schizique que l'on retrouve souvent dans les décollements postérieurs du vitré. Et ici, vous avez la liquéfaction du vitré avec le passage vers la bourse pré-vasculaire et qui alimente également cette traction vitréo-fauveolaire chez ce patient qui présentait une maculopathie liée à l'âge. Donc, on va pouvoir caractériser les différentes étapes du décollement postérieurs du vitré. Ici, je vais reprendre une classification qui est la classification de Tsukahara. Et donc, ici, grâce à des coupes beaucoup plus larges de 23 mm, on va pouvoir visualiser les modifications du vitré qui semblent apparaître beaucoup plus précocement qu'on ne le pensait auparavant. Notamment ici, regardez, chez un patient de 40 ans, on voit déjà un début de schizis hyaloïdien qui s'opère en général en périphérie. Par le passé, avec les anciennes générations d'OCT, on pensait que le décollement postérieurs du vitré venait souvent en région péripho-veolaire. Et grâce à l'avènement des OCT Wildfield, on voit que ces modifications apparaissent plus tôt et beaucoup plus en périphérie de la région maculaire. Et si on s'amuse à aller explorer la zone des arcades, des vaisseaux temporaux supérieurs ou en moyenne périphérie, on commence déjà à voir ici cet aspect de schizis hyaloïdien avec un décollement de la hyaloïde en toile de tente. Et ici, vous êtes sur l'arcade vasculaire temporale inférieure, on va avoir un décollement qui sera beaucoup plus important. Et donc, le décollement postérieurs du vitré a tendance à commencer beaucoup plus en périphérie qu'on ne le pensait. L'OCT en face va être également un outil intéressant, comme vous l'a déjà évoqué tout à l'heure Ali, mais également pour analyser le décollement postérieur du vitré. Et vous voyez bien en Bescan, ici, un début de décollement postérieur du vitré en péri-papilaire. Et en OCT en face, on voit bien ce vitré qui est décollé et qui va s'étendre ici jusqu'en supéro-veolaire. On va retrouver ce petit décollement relativement localisé. Et donc, l'OCT en face peut être un outil intéressant pour pouvoir analyser ces modifications débutantes. Ensuite, au stade 2, on va observer le décollement périphovéolaire que l'on connaît bien. Et vous voyez, en augmentant le bruit, on va mieux visualiser la structure intravitréenne. Ensuite, au stade 3, on a un décollement postérieur du vitré avec persistance d'une adhérence papillaire. Et là encore, on voit qu'on voit très bien la bourse primaculaire, l'air de Matéjani, et également ici, quelques vacuorisations ou cisternes en regard de la bourse primaculaire. Au stade 4, on va observer un décollement postérieur du vitré complet. On va avoir ces plis très caractéristiques de la hyalolide postérieure. Et d'ailleurs, quand on s'amuse à analyser ces DPV complet, on observe souvent une invagination du vitré en inférophovéolaire très caractéristique, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc, en trois dimensions, on va pouvoir analyser ce décollement postérieur du vitré complet. Et on va avoir tous ces plis très caractéristiques de la hyalolide postérieure, mais également de visualiser cet anneau de Weiss avec son débord complètement irrégulier. Et donc, on va pouvoir analyser également le contenu intravitré. Et effectivement, l'idéal dans le vitré, ce serait de pouvoir justement réaliser une analyse tridimensionnelle pour pouvoir visualiser tout son contenu et toutes ces modifications de ses lacunes à l'intérieur du contenu intravitré. Donc, finalement, les travaux récents suggèrent que finalement, les modifications du vitré apparaîtraient à la troisième décade et commenceraient à partir de la troisième décade pour s'opérer jusqu'à la sixième décade et le début de décollement postérieur du vitré. On sait que ces modifications, finalement, elles ont tendance à apparaître de manière beaucoup plus périphérique que l'on ne le pensait. Et on peut maintenant, désormais, grâce à ces coupes relativement larges, pouvoir analyser également les relations entre les cisternes et la bourse primaculaire durant ce phénomène de ciné-rèse grâce à l'OCT WIFIN. Ensuite, cette analyse du vitré nous a permis également de pouvoir analyser ces lésions périphériques. Ali, tout à l'heure, on vous en a montré quelques-unes et il y avait ces petites lésions périphériques, ces petites tuftes avec ces petites brides du vitré qui parfois peuvent interroger le clinicien sur l'intérêt ou pas de photocoaguler ces lésions. Et donc, l'OCT WIFIN va nous permettre de pouvoir scanner ces lésions et de pouvoir préciser leur morphologie et l'aspect tractionnel ou non de cette lésion. Et vous voyez ici cette lésion qui avait évolué vers un micro-trou avec quelques cavités kystiques. Et donc, d'autres lésions, vous voyez, on voit également ces brides de vitré qui sont ces petites tuftes avec ici où on visualise bien également une petite altération de l'épithélium pigmentaire. On va pouvoir analyser ça de manière relativement précise. Donc, l'OCT WIFIN, pour conclure, a enrichi la sémiologie du vitré. On sait désormais que les modifications du vitré arrivent beaucoup plus en périphérie et beaucoup plus jeunes. À partir de la troisième décade, on commence à observer des modifications du vitré par un schisis intra vitréen périphérique et qui semble s'opérer jusqu'à la sixième décade. Et donc, on peut mieux analyser également les rapports entre les lacunes et la bourse de prémaculaires grâce à ces fenêtres d'acquisition beaucoup plus larges. La technologie du Full Range et du Swepsource nous permet également de mieux individualiser et analyser la réflectivité du contenu intra vitréen. Et que probablement, l'analyse dynamique telle que je voulais proposer ce jour, peut être un outil intéressant pour pouvoir analyser la dynamique du vitré dans le futur. Et probablement que l'analyse en trois dimensions est aussi une voie nécessaire pour pouvoir analyser de manière qualitative les modifications intra vitréennes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Adil, pour cette présentation et cette magnifique image. Il y a déjà une question pour toi, mais comme on a dit, on va avoir la question-réponse à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Adil, de les envoyer sur la zone questions-réponses. Et nous y répondrons tout à l'heure, après ma présentation. Je vais essayer de la faire justement assez bref pour laisser du temps pour qu'on puisse ensemble discuter et poser des questions. Très bien. Donc, en fait, je vais essayer de répondre à la question qu'Ali a posée. C'est-à-dire, est-ce que l'OCT Grandchamp peut vraiment remplacer l'angiographie, en particulier dans la question de la rétropathie diabétique ? Voici mes déclarations d'intérêt. Nous avons eu aussi une machine Canon que je dois déclarer. Alors, l'angiographie à la fluorescéine, d'emblée, depuis le siècle dernier, si je puis dire, le rapport numéro 13 de la TDRS, c'était considéré comme supérieur à la photo. Et parce que c'était invasif et qu'il faut faire une injection avec des rares mérelles, accidents allergiques. Ça a été considéré comme un examen de deuxième niveau. Donc, il faut le faire en deuxième ligne quand la photo ne suffit pas ou l'examen du fond d'œil ne suffit pas. Et puis, récemment est arrivé l'OCTA qui, justement, n'a pas les effets secondaires voulus. Donc, la question peut se poser de est-ce que vraiment l'OCTA peut remplacer l'angiographie puisqu'il n'a pas ses effets. En plus, ça permet d'avoir un OCT. Alors, on peut y donner une réponse à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, c'est dans les conditions de recherche, c'est-à-dire dans des bonnes conditions, dans des bonnes mains et avec les bonnes machines, dans des bonnes circonstances, est-ce que l'OCTA peut faire mieux que l'angiographie ? Alors là, clair et très, très clair, si vous prenez une série de publications, la puissance de l'OCTA par rapport à l'angiographie a été démontrée pour sa capacité à montrer le genre de non-perfusion. Vous voyez ici, par exemple, sur l'angiographie, c'est difficile de dire ce qui est perfusé, pas perfusé. Ici, sur l'OCTA, c'est beaucoup plus simple. Ou pour déterminer la zone vasculaire centrale, c'est pareil. Ou même pour les néo-vaisseaux, ça se discute parce que là, ça devient tellement blanc sur l'angiographie, ça saute aux yeux. Mais si on veut aller dans le détail, l'OCTA est bien supérieur. Et ça, c'est la recherche. Si on injecte des anti-VEGF, et ça, on le fait de plus en plus chez nos patients diabétiques, c'est encore plus clair, parce que vous savez que le fond d'œil se nettoie, donc ça donne une fausse impression de sécurité. Mais quand on arrête les anti-VEGF, il faut bien qu'on essaye de savoir ce qui se passe. Et à ce niveau-là, il y a eu déjà deux papiers du service, l'un signé en premier par Sophie, l'autre par Aude, qui ont montré qu'effectivement, ces améliorations du fond d'œil n'étaient pas associées forcément à une amélioration de la reperfusion. Donc, le principe même de rétinopathie diabétique et de la non-perfusion responsable de la néovascularisation restait globalement identique. Mais ces papiers ont montré aussi autre chose, parce que du coup, ils montrent énormément d'angiographie et d'OCTA. Et ce autre chose, c'est qu'en réalité, après les injections d'anti-VEGF, on peut avoir faussement une impression d'amélioration des non-perfusions. Donc, par exemple, ici, on a l'impression que c'est non-perfusé, ici c'est perfusé. Après les injections, on a plutôt l'impression que ça s'est amélioré, parce que tout est devenu homogène. Mais ça, c'est artefactuel, lié au nivelage des images. Et quand on va dans le détail, on voit qu'il n'y a aucun vaisseau particulier dans ces zones-là. Rien n'est apparu, voire même certains vaisseaux ont disparu. Donc, en fait, on se fait avoir par l'angiographie à la floricine si on regarde de manière superficielle. Avec l'OCTA, on n'a pas ce problème de contraste, parce que le contraste est construit différemment. Par exemple, si on prend ces deux zones en jeu plus haut, on voit qu'il y en a un qui paraît gris et l'autre qui paraît plus noir. Donc, on ne sait pas exactement lequel perfuser, pas perfuser. Mais si on regarde l'OCTA à haute résolution, on voit qu'en réalité, on peut parfaitement distinguer ce qui est perfusé et non perfusé. Alors, un des problèmes qui se pose, par contre, avec l'OCTA en général, c'est le problème du champ. Car en ultra grand champ, que ce soit en photo ou en angio, on peut atteindre quand même 200 degrés. On atteint quasiment 80 % de la rétine. Mais avec un OCTA habituel, la majorité des gens arrivent à faire 6 sur 6. On a une fraction de cette rétine. Alors, c'est intéressant si on cherche une maladie maculaire. Mais par contre, si la maladie est en dehors de cette zone, ça ne suffit pas. Avec une seule coupe, on peut atteindre une zone qui peut aller de 15 sur 15 ou 23 sur 21, selon les machines, avec ce qu'on appelle les OCTA grand champ. Cela couvre une bonne partie du fond d'œil, mais toujours pas l'ensemble du fond d'œil. Alors, vous avez vu des montages, ce montage fait par Ali, par exemple, dans lequel on voit qu'on couvre quasiment l'ensemble de la zone couverte par une photo. Mais en réalité, ces montages nécessitent énormément de temps. Donc, c'est une des questions qu'on posera tout à l'heure, ou en tout cas, je poserai tout à l'heure à mes amis. Ces montages ne sont pas réalisables en pratique au quotidien chez tous les patients. En gros, quand on parle de grand champ, on parle de la zone couverte par une seule image en face, donc 15 sur 15, 23 sur 21, ou d'autres mesures de ce type-là qui ne couvrent pas l'ultra grand champ. C'est ça la différence. Alors, ça, ce n'est pas toujours forcément suffisant. Dans un papier qu'on avait réalisé dans le service avec un de nos collègues italiens, qui était Carl Olavia, on avait regardé comment est fait l'anatomie des capillaires dans la rétine. Alors, ceci n'est pas une image, cette image en bas, mais c'est une addition des images de nombreux patients. Et après, on a agrandi artificiellement l'image dans le centre-centre postérieur pour qu'on voit bien comment ça se passe entre la fovea ici et la périférie. On voit bien qu'on passe de trois couches à deux couches. Et à partir de 9 mm, on n'a quasiment que deux couches de capillaires. Et comme par hasard, c'est à partir d'ici qu'on voit habituellement les lésions de la rétinopathie diabétique. Depuis toujours, on savait qu'en réalité, les lésions étaient plutôt situées au-delà des 10 mm de la fovea, donc nécessitent des coupes très, très grandes si on voulait l'atteindre. Et ça s'était montré en angiographie. Et plus récemment, ça a été encore souligné, voire même, on leur a donné des noms de rétinopathie prédominants dans la périphérie, ainsi de suite, pour souligner cette particularité. En gros, si vous regardez les différents papiers, il apparaît que 20 % des lésions sont situées, des lésions critiques, importants pour la rétinopathie diabétique, sont situées en dehors de la zone ETDRS, donc en dehors de la zone qu'on couvre avec du grand champ, pas de l'ultra-grand champ. Parce qu'en effet, si on compare les différentes choses, l'ultra-grand champ couvre une zone de 80 % de la rétine, les grands champs couvrent une bonne partie de la rétine qui est supérieure aux 7 champs ETDRS, donc pendant longtemps, on s'est contenté de 7 champs, donc là, déjà, on peut couvrir avec une seule image bien au-delà, mais néanmoins, moins que les ultra-grands champs. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce que ça cause un problème ? Est-ce que l'OCETIA, parce qu'elle est beaucoup plus puissante, parce qu'elle montre beaucoup plus ce détail, peut couvrir et donner une idée de ce qui se passe en dehors même de son champ de couverture ? Ça paraît magique, mais la réponse est oui. Mais là aussi, en condition expérimentale, si on va dans l'étude sélective des couches, si on va dans l'étude de la zone avasculaire centrale de manière très détaillée et mathématique, si on va dans la géomatique vasculaire, voire même la non-perfusion corucapillaire, en cumulant des données, on peut avoir une idée de ce qui se passe en dehors de la zone couverte par l'OCETIA. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible, ça nécessite des systèmes automatiques qui viendront peut-être dans cinq ans, peut-être dans dix ans, mais pour l'instant, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'œil nu ? Alors, c'est la question qui a été posée, et une étude dans le service, qui a été faite en grande partie par Hugo Leboîtier et supervisée par Haute Couturier, avec l'aide d'Ali et d'autres membres de l'équipe, ont regardé ce qui se passe. Donc, on a développé d'abord un algorithme automatique pour pouvoir mesurer les zones de non-perfusion, détecter les néo-vaisseaux, mais c'est surtout les zones de non-perfusion dont il faut mesurer. Et on a regardé comment ça se distribuait, parce qu'il y a deux choses qu'on peut regarder avec l'œil nu, c'est ou l'existence des néo-vaisseaux, ou les zones de non-perfusion. Le reste, la distribution mathématique et autres, ce n'est pas possible avec l'œil nu. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces deux choses. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a bien une corrélation, par exemple, entre non-perfusion et prolifération. Les deux semblent très, très corrélés. Donc, si on mesure la non-perfusion, on peut dire, peut-être qu'on aura une idée s'il existe des néo-vaisseaux même en dehors de la zone. On pourrait dire, finalement, vous voyez beaucoup de non-perfusion, considérer qu'il y a des néo-vaisseaux même en dehors. Alors, c'est presque vrai. On va voir ça. Les zones de non-perfusion et les néo-vaisseaux sont souvent rapprochées les uns des autres. Ça tombe sous le sens, mais encore, il faut-il le montrer. Donc, les néo-vaisseaux sont sur les bords des zones de non-perfusion. Assez curieusement, pas toutes les zones de non-perfusion sont associées à des néo-vaisseaux et pas toujours les plus grands sont associés à des néo-vaisseaux. Vous pouvez vous demander pourquoi ici et pas ici, enfin, il y en a ici. Et de temps en temps, par contre, les néo-vaisseaux sont vus vraiment en bordure. Et là, on imagine qu'en fait, la zone de non-perfusion est en dehors. Et l'autre élément intéressant de cette étude, c'est que la non-perfusion n'est pas distribuée toujours de manière homogène. Donc, si on mesurait ici la non-perfusion, on n'aurait pas forcément une idée de ce qui se passe en périphérie. Alors, si on voulait utiliser la non-perfusion comme un index de diagnostic, on a regardé, ça donne, vous pouvez aller dans le détail, eh bien, ça donne une spécificité à 89 %. On peut atteindre cette spécificité, ce qui n'est pas mal, mais une sensibilité uniquement à 62 %, ce qui n'est pas suffisant. Si on utilisait ce critère diagnostique dans notre série, par exemple, vous voyez que globalement, ça ne marcherait pas mal. On arrivera à détecter les proliférantes en regardant juste la zone de non-perfusion. Et par contre, vous voyez des points rouges, des patients qui nous échapperaient, des patients qui auraient des néo-vaisseaux. Et parce qu'ils n'ont pas beaucoup de non-perfusion dans la région postérieure, on aurait dit, en fait, ça va. Mais en fait, ça va. Alors, pour répondre, est-ce que l'OCTA peut déterminer la rétionopathie diabétique proliférante en dehors de sa zone de non-couverture ? Certes, on a dit que sur le plan expérimental, oui, mais sur le plan pratique, dans 17 % des yeux, malgré tout, on n'aurait pas l'ensemble de l'information. Alors, c'est là où Eviret, notre projet national, rentre dans l'ordre. Parce qu'on voit bien que l'OCTA est bien supérieur, mais encore faut-il avoir des outils mathématiques et une autre façon d'analyser, parce que l'ONU ne suffit pas, pour couvrir un champ plus large sans avoir à le couvrir physiquement. Et donc, Eviret, qui a un projet national, donc financé en partie par le gouvernement, utilise différentes imageries pour détecter la rétionopathie, pour en faire un diagnostic, une nouvelle classification pour être utilisée dans le futur. Je vais vous donner déjà un premier résultat intéressant d'Eviret, parce qu'il faut qu'on attende la fin de l'étude, mais ce résultat est assez intéressant, même si c'est un résultat préliminaire qui pourrait être assez spectaculaire. On a regardé, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'OCT et de l'Octa ? Comme ça, on dirait oui, mais en fait, pas vraiment dans le monde de l'IA, puisque dans notre monde, dans notre machine IA, qui a été développée par l'équipe de Gounalé Kelek et Mathieu Lamarre à Brest, avec cet outil, on peut déduire de l'OCT, c'est de l'OCT l'Octa et de l'Octa l'Octa, donc les images seraient redondantes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que plus tard, même si quelqu'un n'a pas un OCT en géographe, qu'il a simplement un OCT, s'il donne un cube d'OCT, le système IA va être capable de déterminer où sont les vaisseaux. Vous allez dire, mais comment il fait pouvoir ? On a développé tout ça. On pourrait y revenir à la fin, mais effectivement, en IA, c'est possible. Alors, en pratique, est-ce que l'Octa peut remplacer l'angiographie et la fluorescéine ? Alors, je vais répondre à plusieurs niveaux. D'abord, il est raisonnable quand on a un patient diabétique de faire d'abord l'Octa avant l'enjeu au flou, si on a un OCT. Il n'y a pas de risque, c'est plus puissant pour un certain nombre de détails. Les patients préfèrent plutôt que d'avoir une piqûre. Et par contre, il faut utiliser une visionneuse, il faut avoir une bonne qualité d'image. Une fois qu'on a ça, il faut couvrir plus de sept champs ETDRS. Donc, il faut avoir un OCTa qui couvre, qui est dit grand champ. Sinon, c'est difficile sur un six sur six. Et avec ça, dans la très grande majorité des cas, on aura réponse à notre question, surtout si on l'associe à une imagerie couleur ultra grand champ. Avec une photo grand champ et un OCTa, une photo ultra grand champ et un OCTa grand champ, dans la très grande majorité des cas, on n'aura pas à faire l'enjeu fluo, on aura notre réponse. Mais dans certains cas, non. Alors donc, ne jetez surtout pas vos machines de fluo, on en a encore besoin pour quelques années. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter cette présentation et on va aller dans les questions-réponses. Donc, peut-être que Ali et Adil, vous pouvez aussi mettre vos caméras pour pouvoir répondre. Est-ce que l'image du vitré peut aider le chirurgien retino-vitréen, en particulier pour déterminer ses zones d'adhérence ou de décollement du vitré, etc. Oui, ça me paraît évident. Les champs relativement larges nous permettent désormais de pouvoir accéder à des éléments de la moyenne périphérie et de l'extrême périphérie. Et je pense que toi, en tant que chirurgien, tu pourras également peut-être compléter la réponse. Mais je pense, oui, de manière évidente. Merci Adil. Oui, je pense que toute information est bonne à prendre. Donc, c'est vrai que si on a exactement… Surtout chez les myopes forts, en fait, c'est un vrai problème parce qu'on a des faux DPV dont on connaît maintenant les mécanismes. On a l'impression qu'il y a un DPV, mais en fait, il n'y en a pas. Une autre question pour toi. Comment différencier le problème des artefacts de mouvement et du ski-stubitré ? En réalité, on a appris, par exemple, avec l'OCTH justement dont j'ai parlé, mais aussi avec les autres sociétés à distinguer les artefacts dans la rétine et dans la coruille. Est-ce qu'il y a des artefacts aussi dans le vitré ? Comment on peut les distinguer ? Alors, tant qu'on est sur l'interface entre le vitré et la rétine, on aura peu d'artefacts parce qu'on est sur des structures qui sont relativement stables. On aura des artefacts dans le vitré quand on a une certaine liquéfaction. Et c'est un peu la problématique des derniers travaux de recherche, notamment même des travaux de Spade, où on a essayé plutôt de ralentir la vitesse d'acquisition parce que finalement, s'il y a trop de mouvements, c'est difficile de moyenner. Et donc, plus il va y avoir de liquéfaction, plus il sera difficile d'obtenir un moyennage qui sera efficace. Mais tout ce qui concerne l'interface vitro-rétinienne va être relativement stable et on a très peu d'artefacts, notamment avec le Xephylio parce qu'on a une vitesse d'acquisition qui est relativement rapide. Et donc, comme ce ne sont pas des structures qui sont liquéfiées, on a très peu d'artefacts, en tout cas, dans cette zone. Merci Adil. Alors Ali, moi j'ai des questions, je vois une question pour moi, j'y répondrai après, mais j'ai des questions pour toi Ali. Je vais poser une question naïf. Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles l'OCT ou l'OCT à grand champ ne peut pas être faite ? Est-ce qu'il faut dilater les patients ? Est-ce qu'ils, je ne sais rien, s'ils ont une ouverture capsulaire petite, etc., ça gêne ou en fait, pas du tout ? C'est mieux de dilater, mais l'avantage, on peut faire les images sans dilater, mais si on veut faire des clichés en périphérique, surtout le panorama, dans ce cas-là, c'est mieux de dilater les patients. Ali, une autre question pour toi, tu as montré toute une collection de pathologies et c'est vrai que c'était passionnant. Quelles sont les maladies dans lesquelles vraiment ce grand champ pour toi apporte quelque chose de spécifique et vraiment bon en fait, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels tu dis, ah oui là, vraiment je veux l'OCT grand champ ? En fait, comme on a vu les premières publications, dès que ces OCT ont apparu, on a eu l'abondance des articles sur la myopie parce que déjà, comme ce que j'ai montré avec le BSCAN, l'avantage de ces BSCAN et les myopes qui ont un globe un peu spécial, c'est là qu'on voit tout de suite, à la fois la taille, à la fois la profondeur. Grâce à la profondeur, on voit, on a moins d'effets miroirs, c'est-à-dire que les images se cassent moins. Et ça, c'est un abondage énorme et les tractions vitre ma clé aussi parce que d'emblée, on arrive à avoir tout l'ensemble de tractions, surtout pour les chirurgiens, je pense que c'est idéal. Merci beaucoup, Ali, pour ces bonnes réponses. Il y a deux questions auxquelles je vais aussi essayer de répondre rapidement pour rester dans notre timing. Donc, la première question, c'est à quel rythme refaire l'OCT ? Effectivement, là, ce n'est pas invasif, donc c'est facile à faire. Alors, ça dépend de la circonstance. Une circonstance particulièrement intéressante, c'est chez les gens chez qui le fond de s'est nettoyé après les injections et donc, il faut le faire à la fin quand on décide d'arrêter, en particulier, pour évaluer l'état de non-perfusion et l'existence ou non de néovascularisation. À ce stade, c'est plutôt la non-perfusion qui est vue. Après, vous pouvez le faire au même rythme que la surveillance que vous faites d'habitude parce qu'effectivement, c'est non-invasif. On n'a pas totalement réponse à cette excellente question, de même qu'à la question d'après, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire du laser en fonction de l'OCTA ? C'est l'objectif des virettes de répondre est-ce que quand on a tel ou tel type de non-perfusion, est-ce qu'on a un risque suffisamment élevé pour pouvoir faire du laser ? À vrai dire, en France, il y a un abus du laser. Normalement, le laser est fait uniquement quand il y a une rétobathe idiotique proliférante et ne doit pas être fait avant, sauf qu'à particulier, il y a un risque. Donc, on saura y répondre plus tard, en fait. Ce sera la dernière question que je vais aussi prendre et qui va être à dire pour toi, qui est, est-ce que ça passe dans les vitrées non transparents, hyalites et hémorragies intravitrées ? Alors, pour les hyalites, oui, on arrive à avoir des images qui sont assez intéressantes, il faut simplement un peu optimiser le focus, mais on arrive à avoir des images assez intéressantes du contenu intravitréant et on imagine très très bien également à l'avenir avec l'intelligence artificielle de pouvoir justement faire de la reconnaissance cellulaire. Il y a déjà des papiers qui ont été publiés récemment pour pouvoir faire la différenciation cellulaire entre, par exemple, des cellules hématiques, de cellules inflammatoires et on s'imagine dans un rêve avoir un flermetteur par l'OCT. Mais quand l'hémorragie est dense, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tout ce qui est uvéite, c'est intéressant, oui. Merci, Adil. Effectivement, ces images sont numériques et toute la puissance des mathématiques peut être lâchée sur ces images et on peut y voir beaucoup de choses. Ali, tu avais levé la main brièvement avant qu'on conclue. En fait, pour la question du laser, comme ce que j'ai montré, l'avantage de l'OCTANJUR, les endroits qui nous posent, tu soulignais pour l'effet des anti-VGF, l'OCTANJUR montre même mieux que l'enjeu rapide des territoires ischémiques. Je dirais que l'OCTA, vraiment, c'est important pour mieux évoluer les territoires ischémiques. Merci beaucoup, Ali. Là, on arrive à la série des remerciements. Je voudrais te remercier, Ali, pour cette belle présentation, Adil, pour cette belle présentation aussi. Moi, j'ai appris beaucoup et je suis sûr que les autres aussi. Justement, remercier tous ceux qui ont pris le temps de se connecter et même de nous envoyer des petits mots gentils pour dire qu'ils ont aimé la soirée. Et enfin, remercier Canon d'avoir organisé ce webinaire pour qu'on puisse parler de l'imagerie Grandchamp et en particulier de l'OCTA Grandchamp qui, comme mes collègues ont souligné, en agrandissant le champ, en fait, nous ouvre quand même de nouvelles perspectives et donc nous permettent de voir les différentes choses. C'est plus que simplement incrémental qu'on progresse. C'est un progrès vraiment, vraiment important. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada